Je suis trop contente car je m'apprête à vivre un rêve éveillé qui est que dans quelques heures j'aurai une chevelure de sirène qui ne rêve pas franchement d'avoir une chevelure magnifique comme ça, volumineuse Je vous dis qu'elle a déjà des cheveux, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Oui, mais en fait je n'en ai pas assez d'après moi-même et du coup j'ai décidé de tester pour vous les extensions à la kératine Je me trouve actuellement dans la cour d'un salon magnifique qui s'appelle le salon confidentiel avec un quart de quelque chose de glamour ça va être trop bien et je vais vous expliquer dans un article que vous pourrez retrouver sur mademoiselle.com bien sûr toutes les étapes de ce process et puis je vais vous montrer le résultat comment ça se passe, les tarifs, voilà C'est un investissement, ça coûte un peu cher Ce sont des extensions qui se gardent très longtemps, jusqu'à 6 mois ça vaut le coup en fait de se le faire même offrir par un parent ou par toute une famille à Noël pour avoir une chevelure à la Shakira Oui c'est très moderne Shakira donc je ne sais pas, une chevelure à la Ariana Grande Regardez le salon magnifique de Karim c'est une merveille et on y est très 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 bien traité je rappelle que j'avais les cheveux ici et tout filasse maintenant cette matière, ce volume on dirait une sirène mais en mieux une sur-sirène Bonjour madame Bonjour nous avons reçu ce joli paquet orange très très orange de Starbucks si je ne m'abuse peut-être du pumpkin spice c'est destiné à Myriam qui est dommage mais sur un petit dessert ça sent l'épice je peux sentir ça a l'air bien gras ça sent d'ici ça sent d'ici à mon avis ça va sentir le pain d'épices ça sent le pain d'épices c'est un peu plus moelleux qu'un pain d'épices tu vois c'est un cake un cake d'épices conclusion conclusion c'est bon ça passe bien c'est bon et on a aussi des petites épices oh c'est trop Mimi tellement chou muscade pourquoi je tiens ça comme un schlag ah cannelle lujirov excellent merci Starbucks ça fait trop place même si c'était pas pour moi on est à Louis Petrouchka qui était de se faire relooker par Queen Camille et moi même tout de suite le résultat de nos recherches donc en fait l'autre jour j'ai fait une story sur Instagram pour dire lancez moi des défis pour mes dernières semaines qu'est-ce que j'ai fait mes dernières semaines finalement bah j'ai travaillé donc du coup j'ai pas fait de défi donc j'avais dit je vais faire ci ça ça et puis en fait j'ai rien fait sauf que j'ai quand même demandé à Kalindi et Camille de me relooker donc là Kalindi va me donner des affaires que je vais devoir mettre et je ne sais pas à quoi je vais ressembler elle vient de me dire ça va je t'ai pas fait un truc de gros choix waouh mais quelle belle laitière je peux pas lever les bras mais ça c'est ma touch ça c'est mon style ah mais t'as mis un soutien-gorge t'es folle j'ai un soutien-gorge de ma journée tu vois waouh waouh voilà sublime j'ai trop hâte de voir ce que Camille t'a concocté parce que Camille aussi elle m'a amené un truc ouais tu seras mi laitière mi chouin chouin-tière tu te sens pas bien là à l'aise en communion avec la nature ah si bah là je suis hyper à l'aise j'ai hâte de travailler comme ça surtout le 20 septembre tu vois c'est une tenue tu veux un petit pull ? non ça va aller là t'as vu c'est beau hein maman elle le connait depuis 2 jours elle sait déjà que c'est beau toi ça va vous ? ah ouais j'adore ah yes update c'est chiant du cul je peux pas lever le bras j'sais pas avoir des jupes ça m'énerve j'me suis pas allée je peux pas me mettre en tailleur et là on voit mon sein alors verdict la suite de Calindy n'est pas validée bon tu vas ressembler à une vieille gitane j'ai fait ça trop à la rage attends réveille pas les accessoires venez dans mon boudoir elle va être magnifique ma deuxième tenue déjà donc là ça fait je pense même pas une heure que je suis dans cette tenue là et qu'elle marche comme ça exclusivement et que je me tiens le t-shirt pour pas voir mes seins et je suis hyper mal à l'aise je ne sais pas comment me mettre regardez les anses de la personne mais c'est un enfer fais ta pose tu sais que je peux rien faire depuis tout à l'heure t'es comment ? comment je suis ? bah t'as les mains mais je suis comme ça quoi ah oui je suis comme ça tout à l'heure je lui ai dit mais t'as mal au ventre ? ah oui j'étais comme ça bah non elle est juste je suis juste mal dans mes affaires qui ne sont pas les miennes du coup parce que t'as pas l'habitude pourtant elle est magnifique hein dites le qu'elle est magnifique en commentaire sinon moi elle me croit pas vous savez quand c'est les mamans ils écoutent pas hein donc je préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui le dise allez enchaîne avec ta tenue yes pâte à coupe de cheveux c'est nous le plaqué au sébum le fameux que le monde entièrement vit pas ça tout va être magnifique ma chérie c'est le principe d'un relooking mid il faut bien qu'on te voit comme on ne t'a jamais vu non mais ça t'es moche non tu vas voir c'est super c'est juste que t'as pas l'habitude autant les fois que je dis pas non mais ça c'est un enfer sur terre j'ai pas la tête à avoir et je peux plaquer mais moi non plus je le fais quand même mais c'est bon je dé ça y est je suis relookée ah ouais regardez c'est moi franchement ça te va mieux que le look d'elle moi je m'adore le bien de mille fois j'ai fait ça un peu vite mais ça te va bien en revanche ah bah merci coucou le vlog bonjour Marion Seclin qu'est ce que tu fais dans les beaux bureaux de mademoiselle.com j'étais dans le coin et du coup je me suis dit que j'allais passer et puis j'ai surtout annoncé à tirer l'arigot qu'à partir du 7 octobre avec mon association qui s'appelle Feuzeuse et ma co-autrice qui s'appelle Nathalie on lance un podcast de fiction audio il y a pas qui fait les bacs derrière ça s'appelle conscience et le principe c'est que c'est que des échanges de notes vocales entre deux amis et que tu vas recevoir en temps et en heure les épisodes sur ton téléphone exactement comme si que t'étais dans leur conversation est-ce qu'on peut trouver ça quelque part est-ce qu'on peut mettre un lien dans la description on va mettre un lien dans la description tu peux trouver ça sur toutes les plateformes de podcast on peut déjà s'abonner tu peux t'abonner évidemment abonne toi parce que comme ça tu reçois la notif et tu vas recevoir vraiment à l'heure où elle se laisse les notes vocales toi-même tu recevras les notes vocales tu ne rateras pas une millette de cette histoire je te le dis et également tu pourras le retrouver sur la plateforme de type youtube sur la plateforme de type apple podcast de type deezer de type spotify de type tout le monde tout j'ai oublié des mots je sais pas ok normalement à l'heure où ce vlog est en ligne il y a un article sur Mademoiselle qui te parle de conscience par Marion Seclin et Nathalie de Feuzeus qui n'a pas de nom de famille c'est Jean elle s'appelle Nathalie c'est Jean et du coup comme on écrit souvent ensemble on s'est dit qu'on ferait comme les frères Cohen du coup on s'appelle les soeurs C parce qu'on a nos noms de famille qui commencent par la même lettre c'est une anecdote pas ouf mais les frères Cohen ils sont pas frères ? si mais non c'est pas grave ok donc pour découvrir conscience le podcast des soeurs C Nathalie Céjean et Marion Seclin il y aura un lien dans la description vers un article de Mademoiselle avec tous les liens pour t'abonner sur toute la plateforme de ton choix ça commence le 7 octobre et c'est un excellent pitch bravo Marie merci attention cette série de podcasts fictionnés pourrait vous mettre mal à l'aise j'ai l'impression que c'est ton la 4ème elle va vous étonner tu sais c'est un peu ça coucou salut alors Maria tu es venue manger avec nous et tu m'as expliqué ton projet ouais c'est trop bien tu peux raconter ça au vlog s'il te plaît ça me fait plaisir bah du coup je crée une boutique et plusieurs je l'espère dans la manière de fruits et légumes déclassés locaux et de saison et alors c'est quoi c'est quoi déclassés ouais et oui la grande question en fait c'est ceux dont la grande distribution veut pas pour des raisons un peu obscures savoir un peu trop petit un peu trop grand une forme de coeur enfin en fait si vous avez un jardin vous savez très bien que c'est jamais parfait voilà et donc du coup ils sont rejetés par la grande distribution et ça provoque un gaspillage qui est quand même pas négligeable du tout et pour la planète et pour nos agriculteurs donc je me suis dit allez lançons nous faisons quelque chose de ça et voilà donc j'ouvre ma première boutique d'ici un peu maintenant c'est trop bien et c'est à Paris dans le 13ème ouais absolument c'est à Glacière Glacière et Tolbiac en gros on viendra à l'ouverture et moi je vais faire mes courses parce que j'habite à côté salut Zoé salut qu'est-ce que tu veux te présenter au vlog ? alors je m'appelle Zoé j'ai 19 ans et je suis une lectrice de mad c'est ouf du coup t'es comédienne ouais tellement badass tu me disais que t'étais actuellement en train de tourner dans une série oui je suis en train de tourner dans une série qui s'appelle Balthazar oh la la c'est un petit rôle mais c'est cool et on pourrait la voir où ? c'est sympa sur TF1 à partir début 2020 je pense combien ? c'est ouf en fait tu tournes une série pour TF1 et tu me dis que t'as l'impression de pas trop réussir et tout mais c'est tellement non mais c'est compliqué il y a énormément de pression pour moi ouais bah ouais c'est vraiment ce milieu là et c'est très très dur vraiment ouais force à toutes les comédiennes et les comédiens force et honneur ouais grave non mais tu vas tu vas percer comme on dit ça bravo merci salut le vlog c'est Alix alors tu me le sais peut-être pas mais ma passion c'est les cadeaux du coup aujourd'hui j'ai reçu un cadeau génial c'est la bouteille collector pour l'apéro pour l'apéro non pour les 100 ans d'apéro donc c'est une bouteille collector qu'on va ouvrir avec Lucie on est ravis et Caro et Mello Caro et Mello subissent notre présence plus qu'autre chose mais qu'est ce que c'est ? c'est comme si je ne l'avais jamais ouvert auparavant je suis très surprise par le résultat à l'intérieur de cette boîte c'est une piñata c'est une piñata ouais avec un bâton qu'est ce qu'on va rigoler encore une fois ah oui on tape pas sur la bouteille d'apéro c'est pratique mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans ah non j'ai peur que ça explose tindin pour les 100 ans d'apéro c'est la bouteille collector ? non non c'est la bouteille collector c'est la bouteille collector ah 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 elle va peut-être croire mais bon wiiiiiii il est 8h j'ai entendu un bruit je suis seule au bureau car je me suis levée en plein milieu de la nuit et je me suis dit tiens si j'allais travailler avant tout le monde afin d'éviter les gens hi 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 il n'y a personne je peux écouter de la musique par contre j'ai un peu l'impression que c'est la fin du monde il n'y a même pas de bruit dehors c'est les corbeaux c'est un peu apocalyptique 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 j'adore l'apocalypse genre là imagine il y a des zombies qui rentrent je serais trop prête quelle indire en feu là mais pour une fois qu'on peut partager le meilleur des breuvages un bon petit café qu'est-ce qui vous arrive je hais le café ça me donne envie de crever et là je m'en suis fait une pleine tasse en plus je trouve que ça goûte l'olive pourrie je sens que mon haleine est à l'olive je sens on sent le marché de Provence vous voyez ce que je veux dire cela dit on adore les marchés de Provence moi j'adore en plus j'adore les olives mais le café je trouve ça ignoble là je suis tellement fatiguée il a fallu que j'en boive un et je le sens couler dans mon ventre je sens la mort imprégner mon corps je sens la crise cardiaque arriver dans deux ans et demi parce que j'aurais bu une pleine tasse de café alors que mon corps est habitué à être sain j'ai envie de mourir et je ne boirai plus jamais un café mimi je te l'annonce en plus j'ai volé une capsule à Fabrice Florent l'abus tout ça pour être malade un avis Alex l'abus j'ai bu un café il y a genre deux mois mais avant ça j'avais pas bu de café depuis mes 19 ans ce jour là j'avais été passer un entretien d'embauche et la dame m'avait dit tu veux un café alors j'ai dit oui pour faire femme et du coup elle m'avait versé un café et j'ai bu j'étais là délicieux elle m'a resservi j'ai bu le deuxième je suis rentrée chez moi en taxi pour me coucher car j'avais des palpitations et je transparais c'était la dernière fois que j'ai bu un café avant il y a deux mois est-ce qu'on apprend une leçon de cette anecdote de type ne pas faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre tout à fait si quelque chose n'est pas à vous sentir que vous n'allez pas le digérer ne le buvez pas ne l'engérez pas pour avoir l'air d'être un adulte par exemple Alex qui se tape des bars à côté soyez vous même les enfants ne buvez pas de café ce breuvage du diable et t'as pas des astuces genre tu mets pas du sucre ou du lait ou à tev pour faire passer le goût tu vois bah j'ai mis du lait ça c'est ma boisson habituelle là j'ai mis du lait du sucre en masse et c'est toujours infâme je comprends pas comment on peut manger enfin comment on peut boire ça et moi j'aime tout dans la vie j'aime même les tripes j'aime le boudin j'aime le sang je crois que je préférais boire une tasse de sang qu'une tasse de café c'est la morale de l'histoire n'envoyez pas votre sang à Kalindi c'est chelou après le facteur il nous juge et tout ne faites pas ça ni du sang de quelqu'un d'autre ou d'une autre espèce ne faites pas ça je vous rappelle que ma mère est de Transylvanie peut-être que c'est fou mais non c'est vrai c'est vrai je te l'ai dit 100 fois Jacqueline genre mais un com si tu savais que la mère de Kalindi venait de Transylvanie pas comme Alix qui l'écoute pas vraiment bon courage avec ton café dont il te reste toute la tasse non bah vraiment tu rigoles ou quoi j'ai bu ça au moins c'est long c'est très long coucou le vlog me revoilà dans la pire lumière de France car j'ai décrété que le confessionnal de mademoiselle se tiendrait en fait dans cet ascenseur parce que je trouve que c'est l'endroit idéal même si finalement ça donne un peu les jetons parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver peut-être quelqu'un va appeler l'ascenseur peut-être que quelqu'un va essayer de le prendre peut-être que tu vas par exemple là j'ai eu un peu des fois l'ascenseur fait des bruits que je ne comprends pas et peut-être quelqu'un va l'appeler je vais me mettre à monter ou à descendre sans pouvoir contrôler ma destinée donc voilà pourquoi j'ai décidé que ça allait être notre nouveau confessionnal j'ai fait passer le mot aux autres meufs nous avons un confessionnal enfin après plusieurs mois je venais donc aujourd'hui dans mon nouveau confessionnel pour t'annoncer que ce soir je vais participer à mon premier LMK donc je suis trop contente parce que ça fait depuis le début de l'AMK que j'écoute ce podcast bon j'avoue un peu moins depuis que je travaille chez mademoiselle mais toujours est-ce que je suis hyper contente de participer ce soir donc ça va être avec Queen Camille, Marie et puis Alex bien entendu donc voilà j'ai hyper hâte je commence à réfléchir à mon mini kiff et à mon gros kiff et voilà j'espère que ça va être bien je stresse un peu mais écoute ça n'est pas grave ainsi va la vie allez je te fais des gros bisous bonne journée et l'avantage de ce confessionnel c'est qu'il permet aussi de checker comment va la gueule l'instant narcissique du jour allez bye je suis triste mon premier président Jacques Chirac est décédé je suis au compatisie si fort on vient d'apprendre ça grâce à l'internet je suis choquée je suis né il était déjà là bah comme beaucoup de gens bah du coup il était dans le film finalement c'était déjà Océane n'a aucun chill donc Océane 86 ans bah ouais mais c'est dans l'ordre des choses faut laisser les gens partir au plein moment faut que le monde se renouvelle c'est vrai c'est important non mais faut savoir que Mimi dans un premier temps on a entendu Cassandre qui a dit Jacques Chirac il est mort on était là quoi quoi Mimi a dit non mais checker vos sources on est allé voir sur internet effectivement il avait pas l'air d'être mort et deux secondes après elle fait ah si c'est bon il est mort j'étais là mais what c'est croisé parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est lui il y a 20h il a été indiqué sur wikipédia que Jacques Chirac était mort alors qu'il n'était pas encore mort donc quand Cassandre a dit Jacques Chirac est mort j'ai fait quoi j'ai fait ce que toute bonne journaliste ferait j'ai googlé Jacques Chirac mort et je suis tombé sur des articles qui disaient il y a 20h Jacques Chirac annoncé mort par erreur sur wikipédia et du coup je dis ah il est pas mort donc on en parle on est soulagé 5 minutes plus tard je vois un tweet de l'AFP source au fiable qui date d'il y a 2 minutes donc après que j'ai fait ma recherche google qui dit que Jacques Chirac est effectivement décédé RIP Jacques Chirac c'est aussi mon premier président il voulait qu'on mange des pommes je vais jamais pouvoir le rencontrer du coup j'avais lancé des recherches j'étais même passée par le jardinier du village de mes cousins qui connais je David Douillet qui fait les pièces jaunes avec Barrette et Chirac pour essayer d'être un Jacques Chirac pourquoi fais-tu ça ? bon ben je vais faire une story pour amener ça au monde coucou le vlog Camille a une annonce pour vous tous les chefs sont partis en week-end n'hésitez pas à enlever vos habits mettre vos pieds sur les tables et traînez sur Facebook un maximum remplissez vos paniers Azos c'est le moment cette vidéo n'est pas ce qu'on vous a mis des parazos je précieux retour des chefs lundi 9h ah mais est-ce que ce serait pas une volontaire pour faire la danse de fin de vlog ? incroyable incroyable attends il faut que j'ai des paroles attends qu'est-ce que... quoi ? c'est la fin du vlog retrouve le le vendredi chez Mademoiselle sur Mademoiselle.com et le dimanche sur Youtube oh elle est forte oh